Musique Hello Hello, 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 hello Hello, 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 hello Bonsoir Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous Ce soir je suis heureuse de vous retrouver Pour une petite vidéo haul des derniers achats que j'ai fait En profitant des soldes qu'il y avait ces derniers temps J'ai trouvé quelques petites choses qui étaient assez sympas En tout cas à mon goût Et j'ai choisi cette petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai trouvé Alors comme il y a pas mal de choses, je vais commencer tout de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue Et juste avant, je tiens à vous présenter mes excuses, mes plus plates excuses Pour mon frigo Pour mon frigo qui fait beaucoup de bruit à côté, qui s'est lancé En espérant qu'il se calme pendant la vidéo et qu'on retrouve un petit peu plus de silence Bon allez sinon, c'est parti Alors le premier article que j'ai acheté C'est une jupe Une jupe que j'ai acheté Chez Mango Mango, Mango Et c'est une jupe Une jupe blisée Bleu marine Un petit peu brillante, un petit peu nagrée C'est une jupe longue blisée Qui a un élastique pour tenir la taille au-dessus Donc c'est une jupe que j'ai prise en taille XS Et que j'ai eu aux alentours de 22 euros il me semble Je ne me rappelle plus du tout Aux alentours de 22 euros au lieu de 40 euros je crois Mais je ne suis vraiment pas sûre Donc j'ai acheté ceci chez Mango Chez Mango aussi le même jour j'ai acheté ceci C'est un petit chemisier en dentelle Avec une petite collerette Une petite collerette au-dessus Qui fait tout le tour du cou Et après sur le torse Sur le torse On a de la dentelle transparente Comme ceci Maintenant j'ai les chiens qui s'y mettent Je suis désolée si vous entendez des chiens aboyés C'est dans la rue à côté de chez moi Et il y a aussi de la dentelle Sur le bout des manches Des toutes petites manches Qui font des petits volants au niveau des épaules Donc je l'ai pris en blanc Mais il me semble qu'il existait aussi en noir Et en bleu pâle bleu ciel Donc j'ai aussi pris chez Mango En taille XS Et à l'arrière Il se ferme avec un tout petit bouton Un petit bouton accroché Donc il y a une toute petite ouverture derrière la nuque Mais je l'ai trouvé vraiment sympa Et il me semble que je l'ai eu A 12 ou 15 euros à peu près Hop Donc voilà Ça c'était mes achats chez Mango Ensuite je suis allée chez H&M Avec mon copain nous sommes allés chez H&M Quand on était en vacances Et j'ai trouvé de t-shirts De t-shirts très basiques Mais à des prix qui ne m'ont pas du tout fait hésiter Du coup je les ai pris Il y en a Hop Le premier est Bleu ciel Un petit peu parme Très très pâle Il paraît presque blanc C'est un t-shirt A manche courte Totalement basique Qui vient donc de chez H&M Que j'ai pris en XS Donc celui-ci C'est la première couleur Et j'en ai pris un deuxième Qui est un peu plus violé en fait Je pense que lui Il est davantage dans les teints bleus Et celui-ci dans les roses violées Mais tous les deux très très pâles C'est un t-shirt totalement basique Que j'ai aussi pris en XS Et je l'ai pris Parce que celui-ci Qui est violacé Était à 2,99€ Et celui-ci Encore mieux Je l'ai porté Donc j'ai enlevé l'étiquette Mais il était à 1,99€ Ce qui fait moins de 2,20€ 2€ Ce qui n'est absolument pas cher Pour un t-shirt Mais bon après le prix initial C'était 6,99€ Je pense que ça fait partie Des t-shirts les plus basiques d'H&M Mais bon à ce prix-là J'ai absolument pas hésité Ça me fait 2 t-shirts Pour être un petit peu plus détente Je peux les mettre même pour dormir l'hiver Peu importe Ou sortir avec tout simplement Donc ça ce sont les 2 achats Que j'ai fait Chez H&M Chez ce chien Qui est en train de me taper Sur le système Je comprends pas pourquoi Il a beau autant Alors ensuite Avec mon copain Nous avons fait Pour la première fois De notre vie Une commande Je n'ai jamais 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 Acheté sur Jeans Tout simplement Parce que ça faisait Ultra polémique À un certain moment Et ça continue de faire polémique Au niveau environnement En plus C'est pas très top Et je pense aussi Sur l'exploitation Malheureusement Des gens qui y travaillent Donc j'avais jamais acheté Sur Chine Et puis surtout Sur les retours Que j'avais eu Des personnes Qui me disaient Qu'apparemment Les vêtements taillés Assez mal La qualité N'était pas très bonne Mais en même temps Pour des prix aussi bas Il fallait s'y attendre Mais donc du coup Quand on a vu La canicule Qui faisait Ces derniers temps Parce que avant Qu'il y ait Les vacances Il y avait déjà eu Des épisodes de canicule Assez fort Et on voulait S'acheter Des vêtements Très légers Très light Et surtout Ne pas les acheter Trop cher Et comme on avait Jamais acheté Sur Chine On s'est dit Pourquoi pas Après c'est quelque chose Qu'on ne réitérera Probablement pas Parce que Bon Enfin généralement J'achète sur D'autres magasins Des boutiques On peut trouver Dans les Dans les commerces Habituels Et je préfère Acheter En face à face J'aime pas trop commander Mais là Bon c'était plus Pour essayer Et voilà Donc du coup J'ai pas acheté beaucoup J'ai seulement pris Une robe Une jupe Et un sac à main Et mon copain Il me semble Qu'il a dû prendre Un short Un t-shirt Ou deux shorts Et deux t-shirts Enfin on n'a pas fait Non plus Des folies Alors Premier article Que j'ai pris Sur Chine C'est cette robe Une robe noire Avec des petites fleurs Blanches Dessinées dessus Elle est resserrée A la taille Par un élastique Et elle s'arrête Au dessus des genoux Avec des petits volants Alors devant Elle a un col En triangle Et Elle paraît être Un petit peu Cache-cœur Quand on la porte Elle a des petites manches Courtes Avec pareil Des petits volants Et elles sont resserrées Au niveau des épaules Donc il y a des petites manches Comme ceci Qui sont resserrées Au niveau des épaules A peu près ici Avec un petit élastique Ce qui fait des petits volants Et je l'ai trouvée Toute mignonne Toute légère Et elle m'a coûté Moins de 15 euros En tout cas Après les prix sont Très attractifs Sur Chine Et c'est ce qui donne Envie aux gens De commander Sur ces boutiques là Donc voici pour la robe Ensuite je me suis acheté Une petite jupe courte Une jupe courte Qui est un petit peu Dans le même motif Alors c'est un motif Qui est un petit peu plus Léopard Je dirais Des petites taches Mais elle reste noire Avec des motifs blancs Donc elle ressemble Pas mal à la robe Alors pour les tailles Je ne pourrais plus vous dire Mais en tout cas Elles me vont super bien J'ai dû prendre du S Peut-être pas du XS J'ai pensé que je serais Trop serrée dans du XS Mais il me semble avoir Pris du S Pour les deux Donc elle est resserrée Au niveau de la taille aussi Avec un élastique Et elle a des petits volants Tout en bas Donc quand on tourne Il faut faire attention Parce qu'elle se relève facilement Même si un coup de vent Elle a tendance à se relever Donc il vaut mieux faire attention Donc voici pour la petite jupe Et enfin Dernier article Que j'ai pris sur Chine J'ai pris un petit sac à main Un sac à main comme ceci Donc c'est un sac à main Couleur vert d'eau En effet Croco Il me semble que je l'ai acheté 4 euros Donc extrêmement peu cher Mais c'est ce qui justifie aussi Le fait qu'il fasse peut-être Un petit peu cheap Quand on le voit comme ça Il est à effet vernis Mais on remarque bien Que le croco L'effet croco L'effet croco est assez fake Pareil J'ai une petite boucle dorée Pour fermer le sac Donc il faut Un peu Tourner pour l'ouvrir Et j'ai des petites boucles Au-dessus Pour tenir la hanse Qui est une hanse Qui est amovible On peut la retirer Et on peut aussi Se la mettre Selon si on la veut Assez longue ou assez courte Au niveau de l'épaule Donc à l'intérieur Donc à l'intérieur Il est comme ceci Il est noir Et tout vide Il n'y a pas de petite pochette Pour mettre le téléphone Ou son argent Enfin peu importe Et hop Quand on le referme On tourne la petite boucle Et voilà Donc Un petit sac Pour l'été Qui ne m'est pas du tout Revenu cher du coup Mais qui fera l'affaire Lorsque je sortirai Le soir Quand je n'ai pas besoin De prendre beaucoup d'affaires Après le format Est très petit Vous le voyez Par rapport à ma main Et je pensais Très sincèrement Qu'il était un peu plus grand Mais ça c'est de ma faute J'aurais dû regarder Les caractéristiques Pour voir les dimensions Mais c'est vrai Qu'il est très petit Donc on ne met pas Beaucoup de choses A l'intérieur Et c'est sûr Qu'avec la canicule Qu'il y a en ce moment On n'arrivera pas A rentrer une bouteille d'eau A l'intérieur Ça c'est certain Mais bon Il fera l'affaire Donc voilà Pour le petit sac Alors ensuite En vacances J'ai acheté Des nouvelles lunettes De soleil Dans une petite boutique De la ville Où on était Et les voici Ce sont des lunettes Qui ont une forme Un petit peu papillon Qui s'étirent Un petit peu Sur les côtés En couleur léopard Ou écaille de tortue Je ne sais pas vraiment Comment on nomme ça Mais vous voyez Elle est un peu Noire et marron Avec les verres Noirs rosés Un peu Donc Voilà Des lunettes de soleil Qui me sont revenus À 19 euros C'est un peu plus Des lunettes de soleil Pour la mode Je ne pense pas Qu'il y ait Beaucoup de corrections Dessus Ou du moins Un filtre UV Très élevé Mais bon Je l'ai trouvée Mignonne Voilà pour les lunettes Que je remets Dans leur petit étui Et enfin Dernier article De ce haul Qui n'a rien à voir Avec la mode Les vêtements Etc C'est un roman De Maxime Chatham Qui se nomme L'illusion C'est le dernier Maxime Chatham Qui est sorti Pour cet été De toute manière Pardon Qui écrit Une nouveauté Entre fantastique Folie Et huis clos Ce roman Se révèle Démoniaque Donc moi Je les achète En format pocket Parce que c'est Beaucoup plus simple À transporter Surtout si je les prends Pour les lire Sur la plage Je suis beaucoup plus À l'aise Avec un petit format Qu'avec un gros bouquin Toujours un thriller Ça ne change pas Et donc il y a écrit Derrière Bienvenue à Val Quel secret Quel secret terrifiant Se cache derrière Ces murs Hugo va devoir Affronter ses peurs Et ses cauchemars Jusqu'à douter De sa raison Bienvenue à Val Carios Où la mort Rode avec La gourmandise D'une tempête D'été Un palpitant Tour de terreur Psychologique Réellement Pleuvant Maxime Chata Réussit Son tour De magie Ça c'est tous les avis Qu'il y a derrière Donc voilà pour ce dernier objet Au final que j'ai acheté Que je me ferai un plaisir De lire cet été Donc voilà 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 Pour tous ces articles Et ce haul Que je viens de terminer J'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'elle aura pu Un petit peu Vous relaxer Et quant à moi Je vous retrouverai Dans une prochaine vidéo Je vous souhaite A toutes et à tous De passer Une excellente soirée Une excellente soirée Ou peut-être Une excellente nuit Bonne nuit Bonne nuit Bye